J'étais très jeune et je ne savais même pas vraiment utiliser mon appareil de photo, ça c'était mon tout premier sujet. J'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'elle connaissait une prostituée et quand elle m'a dit ça, j'ai sauté sur l'occasion parce que moi-même j'avais vu des prostituées dans la rue et elles étaient habillées comme des stars avec des fourrures, des bijoux, des maquillages extravagantes des fois et ces femmes m'ont fascinée. Et donc tout de suite le même soir, la dame qui disait qu'elle connaissait une prostituée, elle m'a ramenée là et il y avait une petite poignée de prostituées avec une blondine qui était de loin la plus intéressante et la plus merveilleuse et elle était aussi la seule dans l'immeuble qui n'avait pas un proxonète, chose qui aurait compliqué notre relation. Et le premier soir, on est allé en face dans un bar et on a bu du champagne, pour moi c'était vraiment chic, boire du champagne à Paris avec des prostituées comme ça. Elle m'a taquinée parce que j'étais complètement silencieuse, j'étais très impressionnée et extrêmement timide et moi j'avais honte parce que je ne voulais pas qu'elle pense que je ne l'aimais pas. Et je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit je voudrais le photographier et que ce livre va être un livre d'amour et pas un livre de putain, ou quelque chose comme ça, vraiment un peu ridicule. J'ai donné mon numéro de téléphone et elle m'a téléphoné. Blondine avait été prostituée toute sa vie. Elle était dans un couvent avec les nonnes, c'était extrêmement dur, avec énormément de discipline et elle était fascinée par Marilyn Monroe. Et quand elle est sortie de ce couvent à l'âge de 18 ans, elle a pensé la façon d'imiter Marilyn Monroe, c'était de devenir pute. Elle a eu des années extrêmement dures où elle travaillait à Barbès, elle avait 150 mètres par jour, des trucs invraisemblables. Et elle finissait ici dans cet immeuble où elle faisait des clients maso. En fait, le 19, c'était un immeuble que pour les clients masochistes et les prostituées ne couchaient pas avec les clients. J'ai travaillé un an, toutes les nuits et toute la nuit. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai appris sur comment faire les photos que je fais, j'ai appris dans cet immeuble, rue des Lombards. Et j'utilise toutes ces choses jusqu'aujourd'hui, dans tous les sujets que je fais. Une fois, elle m'a entendue à la télévision, elle a dit « la télé était dans l'autre chambre, j'ai entendu ton accent, ma jeune, je suis fière de toi ». Et c'était comme si j'étais son enfant. Au début, c'est elle qui s'occupait de moi, après c'était moi qui s'occupait d'elle, quand elle est devenue vieille et quand elle avait besoin. On a gardé le contact jusqu'à son décès.